on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne est bien pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve et bien pour une vidéo un tout petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un unboxing altaya m'a envoyé un colis alors je pense savoir ce qu'il ya dedans parce que normalement j'attends deux colis d'altaya j'en ai un sur les deux donc je pense savoir lequel c'est parmi les deux donc du coup je vous retrouve pour l'ouverture la présentation de ce qu'il ya dedans allez à tout de suite bon bah voilà ça y est j'ai ouvert le carton comme vous pouvez le voir dans la vidéo j'ai galéré à l'ouvrir parce que c'est des cartons qui sont hyper solides je trouve à ouvrir hyper chiant surtout à ouvrir mais voilà sinon j'ai réussi à l'ouvrir et donc comme vous pouvez le voir il s'agit donc de la collection donc des micro voitures d'antan par altaya et donc on a la 12 la 13 et la 14 de cette collection qui je trouvais magnifique et donc du coup bah voilà comme je voulais dit un je fais la collection entièrement donc du coup je me suis abonné à la collection et donc bah là je reçois les suivantes on va commencer par la 12 la 12 c'était sûr et certain qu'elle allait sortir puisqu'elle était visible dans le clip promotionnel donc de la collection comme vous pouvez le voir ici parmi les 11 autres bon excusez moi alors je suis de retour alors oui pendant que je présentais donc la simca j'ai reçu un deuxième colis que vous pouvez voir ici il vient d'arriver un colis de bas de altaya comme je voulais dit en début de vidéo j'attendais deux colis donc le deuxième il vient d'arriver je vous montrerai un peu plus tard pareil en unboxing ou pas je verrai parce que sinon ça fera trop d'unboxing sur la chaîne d'un coup enfin bref je vous montrerai un tout petit peu plus tard on revenons sur la collection donc voilà donc comme je le disais donc celle ci a été visible sur le clip promotionnel dans la queue de la collection des micro voitures d'antan il s'agit donc de la numéro 12 la fiat 500 jolie comme vous pouvez le voir ici donc de chez xo à l'échelle 1 43 une très belle miniature qui est là et visible donc avec le toit qui est vraiment très beau je trouve parce que la plupart du temps elles sont reproduites sans le toit là lié avec donc c'est plutôt correct et franchement je la trouve juste sublime donc pareil vous aurez une présentation un peu plus tard et un peu plus détaillé donc de cette fiat 500 jolie ensuite on continue avec cette fois ci une voiture française il s'agit donc de la julien mm5 donc la numéro 13 je crois de la collection c'est de ça on se soit la 13 à 13 de la collection qui je trouve vraiment très très bien reproduite pareil xo à l'échelle 1 43 alors je sais pas si vous allez voir quelque chose voilà là c'est mieux je pense donc voiture des années 40 qui est vraiment assez original je trouve mais qui est vraiment très très belle on a une vraiment une belle miniature qui ici est vraiment très très bien reproduite avec pas mal de petits détails donc voilà et donc enfin la dernière la numéro 14 donc de cette collection que j'attendais avec impatience si j'arrive à la prendre mais là il s'agit donc de la gogo mobile ts coupé voilà donc la numéro 14 donc de la collection pareil xo à l'échelle 1 43 miniature qui je trouve vraiment très très bien reproduite avec vraiment pas mal de petits détails ma mère a d'abord cru une à une alpha en voyant la voiture en photo avec la face avant mais non non c'était allemand et c'était pas c'était pas alpha c'était google mobile donc voilà donc pareil xo à 1 43 miniature vraiment très très bien reproduite voilà que vous aurez un tout petit peu plus tard détaillé sur la chaîne donc on commence avec la numéro 12 qui est donc la fiat 500 jolie et pas une fiat 600 les fiat 600 elles sont différentes à l'avant donc une miniature qui est vraiment très très bien reproduite elle est vraiment très très belle donc je vais l'ouvrir hop bien sûr ça ne tient jamais avec cette collection là je vous montrerai les détails après mais en tout cas la fiat 500 est vraiment très très belle on a vraiment pas mal de petits détails ce bleu est juste sublime voilà elle est vraiment très bien reproduite voilà donc elle est de 58 comme vous pouvez le voir ici et donc à chaque fois on a les informations sur la voiture bon là je les mal remis mais voilà on a pas mal d'indications sur la voiture avec le nombre de voitures produites etc etc donc voilà c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup là dessus voilà et enfin donc le fascicule dont je vous montre pas forcément en détail mais voilà il ya plein d'informations si vous le voulez vous avez qu'acheté la miniature même si elle est déjà sorti mais voilà non non mais sinon il n'y a pas pas mal d'informations dessus on a pas mal d'illustration de l'époque quand vous pouvez le voir ici voilà avec une partie histoire voilà les indications donc sur la voiture sur sur pas mal de détails sur les caractéristiques donc la fiche technique de la voiture les quelques photos donc qui sont reproduits également voilà la voiture c'est des petits fascicules mais je trouve que c'est déjà pas mal et ça explique bien la miniature donc voilà donc ça c'était pour la numéro 12 donc la fiat 500 jolie et on se retrouve juste après donc pour la numéro 13 qui entre autres que la julien elle est là allez à tout de suite donc on se retrouve donc avec la numéro 13 qui est la julien mm5 voiture française donc des années 40 on n'a pas beaucoup d'informations sur cette voiture là je vous montrerai d'ailleurs voilà comme vous pouvez le voir ici ça n'allait pas très vite mais on connaît pas le nombre d'exemplaires de cette voiture là parce qu'il ya n'a pas forcément beaucoup d'informations sur cette voiture là et c'est vrai en même en regardant sur internet on n'a pas le nombre d'exemplaires donc de la voiture combien il y en a eu exactement on sait juste que c'est une voiture des années 40 mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations là dessus et c'est vraiment dommage mais bon c'est voilà c'est comme ça ça peut arriver sur certains modèles mais en tout cas voilà c'est une marque française de l'époque et je trouve cette julien magnifique voilà je vais enlever le plexiglas moi il tient pas il n'y a pas de scotch j'en mettrai à chaque fois donc la julien mm5 qui l'a est vraiment très très belle avec une couleur qui est juste sublime elle a vraiment un style à elle cette voiture là et je la trouve magnifique voilà comme je l'ai dit c'est une marque française de l'époque et franchement je la trouve juste sublime elle est vraiment très très belle donc là on a une voiture des années 40 pour la julien et bien sûr à chaque fois il y a le fascicule qui va avec de la numéro 13 pareil un même information que quelques informations sur la voiture voilà sur quelques parties de l'histoire de la voiture qui est vraiment très très intéressante donc là on est à la julien mm5 et derrière au fond on a une mm7 qu'on voit en arrière-plan parce que oui la mm7 je sais pas comment il faut le dire la mm7 c'était la version après la m5 donc voilà quelques parties histoire la voiture également que vous voyez ici donc là on a une mm7 qui ressemble beaucoup à la d3 donc de chez de rovin voilà donc voilà un petit peu les informations sur cette voiture là et donc je vous retrouve pour la numéro 14 allez à tout de suite et donc on se retrouve donc avec la numéro 14 donc la gogo mobile ts coupé que vous voyez ici pareil donc xo échelle 1 43 et miniature qui est vraiment très très bien reproduit donc voiture allemande de l'époque elle a son style et ça j'aime beaucoup voilà miniature qui est très bien reproduite l'appareil on n'a pas beaucoup d'informations n'a pas d'informations sur le nombre d'exemplaires de la voiture bon c'était peut-être pas forcément indiqué à l'époque on connaît pas forcément le nombre de voitures c'est pas gênant mais en tout cas la miniature est vraiment très très belle donc le pexiglas qui tient pas mais en tout cas la voiture est vraiment très très belle avec pas mal de petits détails à la rouge qui est juste sublime voilà un fait penser aux voitures américaines de l'époque c'est c'est de mon avis mais en tout cas la miniature est vraiment très très belle voilà avec son style bien à elle donc la numéro 14 que j'aime beaucoup et donc comme à chaque fois le petit fascicule qui va avec pareil qui décrit un petit peu l'histoire de la voiture comme on peut le voir ici avec une photo de l'époque qu'on retrouve en arrière-plan d'ailleurs sur la miniature dans le socle voilà toc une partie histoire comme pouvez le voir ici si vous voulez lire je mets sur pause vous mettez sur pause si vous voulez voilà la fiche technique de la voiture donc avec ses principales caractéristiques voilà donc voilà un petit peu le tour sur le fascicule donc de cette voiture là et donc voilà ça va être je pense la fin de la vidéo alors j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé donc de l'ami enfin des miniatures et de la vidéo retrouvez moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez moi sur instagram et facebook le compte petites voitures